Alors nous sommes sur le deuxième volet des questions les plus fréquemment posées sur le site d'édition législative et parmi ces questions là il y a les questions sur la médecine du travail et cette visite médicale qui avec la loi travail et on va avoir des précisions là dessus. Quelles sont les questions posées sur cette visite médicale et ses évolutions dans la loi travail ? Alors c'est un des points que l'on n'a pas abordé au niveau des médias notamment au niveau de la loi travail. On a beaucoup insisté sur les modifications apportées en matière de licenciement économique et on a quelque peu oublié finalement la révolution qui en matière de droit du travail va porter sur la santé et sécurité des travailleurs. Pourquoi ? Parce que très simplement on a supprimé par principe la notion de visite médicale d'embauche. Alors c'est le principe il y a des exceptions sur certains travaux dangereux pour lesquels la visite médicale demeure mais globalement pour le salarié lambda il n'y aura plus de visite médicale si on ne sera pas reçu et plus reçu par un médecin du travail lors de l'embauche. Quel impact pour les représentants du personnel ? Quelque part il y a un impact qui est très indirect mais il faut l'intégrer quand même dans la mission et notamment au niveau des dupes. Pourquoi ? Parce que si on ne regarde pas a priori finalement l'aptitude et la santé des travailleurs et bien cela aura des conséquences demain après demain sur l'environnement de travail et donc il appartiendra aux représentants du personnel et au regard notamment à la mission au CHSCT et bien de porter une vigilance particulière sur ces questions. Alors on parle européen en temps du personnel mais avant tout je pense qu'il faut parler du salarié c'est à dire que s'il n'y a pas de visite médicale d'embauche ou il n'y a pas une piste pour reconnaître qu'un salarié ne serait pas apte à effectuer une tâche ça veut dire que a posteriori il peut après une visite médicale de routine donc tous les deux ans être déclaré inapte et être licencié. Alors avant tout c'est quand même la santé des travailleurs qui va certainement en pâtir puisque justement on ne va plus vérifier cette notion d'aptitude, on ne sera plus reçu par un médecin donc ce ne sera pas forcément quelqu'un qui est qualifié médicalement parlant. Après sur le principe ça va dépendre là encore il y a la loi et il y a son application peut-être que dans certaines régions les médecins du travail qui eux sont en nombre suffisant vont continuer finalement comme avant à vérifier a priori l'aptitude ce qui a toujours cette notion de passerelle potentielle avec le médecin du travail et il pourra toujours exercer ses fonctions finalement s'il le souhaite. Mais ça va dépendre là encore des conditions dans chaque région dans chaque service et ce sera variable finalement potentiellement d'une entreprise à une autre. Et le médecin du travail peut à tout moment reprendre la main sur ces questions là il y a toujours cette notion de passerelle mais est-ce que ce sera un objectif 100% et est-ce qu'on va être vigilant pour tous les salariés et est-ce qu'effectivement ce ne sera pas trop tard finalement que médicalement on prendra le dossier à bras le corps. Alors ça c'est une nouvelle mission pour donc cette nouvelle IRP qui est la DUP où on va fusionner toutes les instances parce qu'avant le CHSCT même si selon Jean-Frédéric Poisson était élu au CHSCT uniquement les gens qui avaient loupé l'examen des DP et des CE ils avaient quand même la formation pour traiter ce genre de dossier. Aujourd'hui on va être délégué du personnel ou élu du comité d'entreprise et on va avoir au sein de la DUP à gérer ce problème de santé au travail. Alors c'est d'ailleurs un peu le problème de la DUP c'est-à-dire qu'on souhaite effectivement regrouper les compétences des DP, du CE, du CHSCT mais derrière il faut avoir du temps, il faut être spécialiste de la matière. C'est une matière qui peut avoir énormément d'applications sur des normes techniques, sur des risques psychosociaux et donc il faut avoir cette compétence, il faut prendre le temps, il faut se former et peut-être qu'en regroupant toutes ces compétences au niveau d'une DUP et bien on ne pourra pas tout faire. à la fois être DP, CE et un membre expert disons du CHSCT avec toutes les problématiques que ça peut poser au quotidien. Alors il y a une deuxième question qui est de nouveau fréquemment posée malgré la vidéo qu'on a fait précédemment, c'est celle du budget des oeuvres sociales. Quelles sont les questions que remontent les élus du comité d'entreprise à propos de ce budget ? Alors la question éternelle c'est évidemment comment utiliser ce budget et surtout quels sont les risques derrière en termes de cotisation sociale et de redressement vis-à-vis de l'URSSAF. Alors là c'est toujours une difficulté parce que l'administration est assez tolérante sur le sujet mais les URSAF le sont parfois un petit peu moins. Donc il faut faire attention lorsqu'il y a une tolérance administrative, on pense par exemple au bon d'achat où on a une limite de 5% du plafond de sécurité sociale, faire attention, ne pas abuser de cette tolérance administrative parce que là le coup près sera fatal au niveau de l'URSSAF et il y aura un risque de redressement y compris lorsqu'on en est comité d'entreprise. Alors le redressement ne sera pas directement effectué au niveau du comité d'entreprise, ce sera l'entreprise qui sera en tant que telle redressée mais l'employeur ne manquera pas d'en répercuter les conséquences au niveau du CE. Alors on rappelle les occasions tolérées par l'URSSAF, Noël, fête des pères, fête des mères, Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, mariage, naissance. La rentrée scolaire également. La rentrée scolaire, j'avais eu un cas dans une région, il y avait 3 URSAF, une disait oui c'est soumis à cotisation parce que ça revient toutes les années à la même période, l'autre disait non c'est pas soumis à cotisation et la troisième disait ça dépend du montant. Oui alors c'est là aussi il faut bien être conscient qu'on est sur une base d'une tolérance administrative assez ancienne et l'URSSAF ne suit pas forcément justement localement au niveau de certaines régions toutes les conditions. Donc il faut vraiment à chaque fois appréhender la chose comme étant une tolérance, ne pas franchir les limites et effectivement dans certains cas on peut avoir des surprises quant à l'application. Est-ce que la sagesse et le bon sens ne voudraient pas qu'on téléphone à son URSAF pour aller voir ce qu'on peut faire ou pas ? On peut le faire, on peut le faire, après ce qui compte au niveau juridique c'est évidemment l'écrit, rien que l'écrit, donc ce serait d'ailleurs plutôt même le chef d'entreprise qui en tant que redevable des cotisations qui devrait saisir l'URSSAF de cette question là, mais effectivement au moins un coup de fil préalable, voire une question écrite, c'est la condition de sécurisation, surtout lorsqu'on est dans des cas qui ne sont pas forcément listés par l'administration parce que la liste ne peut jamais être exhaustive. On le voit sur le salon du CE, il y a tout un tas d'oeuvres sociales qui sont proposées avec les aspects d'internet, etc. Tout n'est pas listé par la circulaire administrative et donc lorsque ce n'est pas prévu, ça gère nécessairement un risque derrière. Alors il y a un énorme travail d'harmonisation des circulaires de la cause et des interprétations des circulaires de la cause qui est fait, néanmoins il y a encore selon les URSAF des interprétations différentes des circulaires et c'est pourquoi il faut s'en rapprocher, parce que ce qui est vrai dans les Hauts-de-Seine peut ne pas l'être dans les Bouches-du-Rhône, dans le Rhône ou en Savoie. Et un comité d'entreprise qui aurait plusieurs établissements pourrait être avec quelques URSAF différentes, être soumis à des interprétations différentes de circulaires et par exemple pour deux places de cinéma pour un anniversaire, dans une URSAF ça passe, dans l'autre ça ne passe pas et ça il faut s'en assurer. Voilà, il faut appréhender en fait, être conscient qu'on est, même si on l'est simplement comité d'entreprise, ce n'est pas parce qu'on est comité d'entreprise qu'on est hors des problématiques de cotisation sociale et il se peut qu'il y ait un redressement et ça aura pour effet concrètement d'abaisser encore plus le budget des oeuvres sociales puisque le redressant sera répercuté très certainement par l'employeur. Donc il ne faut pas se louper par rapport à ce type de pratiques. Alors j'espère que ce petit rendez-vous des questions fréquemment posées sur votre site sera récurrent ici sur le plateau des salons CE sur le semestre prochain parce qu'on touche réellement les questions que se posent les élus sur votre site et ceci est très instructif. On vous remercie. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501